Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous propose une recette de pain au lait extra moelleux, super simple à réaliser chez vous. Soyez le bienvenu sur votre chaîne Recette Nature. N'hésitez pas à essayer cette recette, vous allez beaucoup adorer. Merci beaucoup pour le soutien mes amours, je vois tous vos messages et ça me donne envie de travailler encore plus. Voici maintenant la liste des ingrédients. On aura besoin de 500 grammes de farine, 80 grammes de sucre, une pincée de sel, un sachet de levure boulangère, 200 millilitres de lait tiède, un oeuf, deux cuillérées à soupe de lait en poudre, un oeuf pour la dorure, 60 grammes de beurre mou, arôme vanille, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Selon votre goût, je vous dis à tout à l'heure. Commencez par mélanger le sucre, le lait tiède. Mélangez bien le tout. Ensuite, rajoutez la levure. Bien mélanger. Ensuite, faire le mélange de lait en poudre avec la farine. Mélangez bien le tout. Veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer les détails. Merci. 20 minutes plus tard, la levure est bien activée. Je verse le lait mélangé à la levure et au sucre. Ensuite, j'ajoute le mélange de la farine et le lait en poudre dans le mélange, suivi de l'oeuf préalablement battu. On y rajoute le reste de la levure et une pincée de sel. Ensuite, je vais pétrir la pâte pendant quelques minutes avant d'ajouter le beurre. Si, malgré nos efforts pour vous proposer un contenu de qualité, une étape n'est pas claire ou une erreur s'est glissée dans cette recette, aidez-nous à l'améliorer en nous la signalant en commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me touche beaucoup et énormément, vous êtes les meilleurs. Je mets l'arôme vanille pour donner un peu de goût, c'est facultatif. Vous pouvez ne pas y mettre, c'est comme vous voulez, selon votre goût. Ajoutez le beurre mou, il faut que le beurre soit pommade afin qu'il s'incorpore bien à la pâte. Je vais maintenant laisser la pâte pétrir pendant 10 minutes. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me va droit au cœur. La pâte est coulante, c'est normal. Ensuite, je vais former une boule et laisser la pâte reposer pendant 2 heures, voire 3 heures, c'est quand vous voulez, dans un endroit tiède. Couvrez bien la pâte avec un film alimentaire. Après 2 heures de repos, la pâte a bien levé, elle a doublé de volume, ensuite je la dégaze rapidement avant de la disposer sur le plan de travail. Bien dégazer la pâte. Déposer la pâte sur le plan de travail. Ensuite, je forme un boudin. On va commencer à pétrir la pâte pour donner une belle forme à notre pâte. Le diviser en deux. Ensuite, je vais découper la pâte en 8 morceaux pour avoir des pains au lait plus petits. Je forme des boules. Musique du générique Musique du générique Sous-titrage ST' 501 ... 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